... Bonsoir. Après 15 ans de réunification de l'Allemagne, aujourd'hui nous allons analyser la politique extérieure du pays. Est-ce que cette réunification a marqué une rupture ou bien est-ce la continuité qui caractérise cette politique étrangère allemande ? L'Allemagne est un état fédéral de 357 000 km² avec une population de 82 millions d'habitants. La politique étrangère de l'Allemagne, qui avait servi la volonté d'hégémonie du parti nazi, avait été, on s'en souvient, encadrée après 1945 par les puissances occupantes et la souveraineté de ce pays avait été limitée. Eh bien, la réunification a mis un terme à cet état de fait et la politique étrangère allemande est marquée par quatre constantes. D'abord l'intégration aux structures euro-atlantiques, c'est-à-dire l'Union européenne et l'OTAN, ensuite des relations équilibrées avec les voisins de l'Est, des relations particulières avec l'État d'Israël et enfin le multilatéralisme. Eh bien, voilà qui définit notre plan. La première constante de la politique étrangère allemande, c'est son intégration aux structures euro-atlantiques. Pendant la guerre froide, l'Allemagne est au centre des rivalités entre Américains et Soviétiques. En 1949, le pays se retrouve divisé en deux États. La RFA à l'Ouest, République fédérale allemande, et la RDA à l'Est, République démocratique allemande. Et pour protéger la RFA de la menace communiste, il faut l'ancrer à l'Ouest dans des structures politiques et militaires occidentales. La RFA devient ainsi l'un des six membres fondateurs de la CECA en 1952, puis de la CE en 1957, institutions qui deviendront l'Union européenne. Et en 1954, elle est intégrée à l'OTAN, car la crainte de l'expansion au communisme conduit les Occidentaux à remilitariser l'Allemagne. Mais cet ancrage du pays à l'Ouest avait un troisième objectif, la réconciliation avec l'ennemi d'hier, c'est-à-dire la France. Celle-ci se concrétise le 22 janvier 1963 par le traité de l'Élysée, et la RFA va réussir à conserver une position d'équilibre entre Paris et Washington, même lorsqu'il y a tension entre les deux capitales, tout en formant avec Paris le moteur de la construction européenne. Et bien étonnamment, ce n'est pas la réunification du pays en 1990 qui change cette donne, mais c'est la crise irakienne en 2002-2003. Berlin décide alors pour la première fois de ne pas s'aligner sur les choix de Washington et se prononce avec la France contre l'intervention anglo-américaine en Irak. Alors ce positionnement allemand a eu au moins deux conséquences pour l'Union européenne. D'un côté, cela a renforcé les liens avec la France, notamment pour développer une capacité de défense autonome européenne. Mais comme la majorité des États européens s'est prononcée en faveur d'un soutien à Washington, cela a provoqué la méfiance de ces États vis-à-vis du couple franco-allemand et donc a provoqué une perte d'influence au sein de l'Union européenne. Deuxième constante de la politique étrangère allemande maintenant, ce sont les relations avec les voisins à l'Est. C'est surtout avec la Pologne que les relations sont délicates. L'Allemagne est le principal partenaire commercial de la Pologne, son quatrième investisseur. Les deux pays sont désormais réunis au sein de l'OTAN et de l'Union européenne depuis 2004. Mais l'alignement de Varsovie sur les positions de Washington au moment de la guerre en Irak, et ce, juste avant son adhésion à l'Union en 2004, a fait douter Berlin sur la solidarité européenne de la Pologne. Car à cela s'ajoutaient d'autres contentieux liés à l'élargissement. Côté allemand, Berlin a demandé à Bruxelles une période transitoire de 7 ans pour la liberté de circulation des ressortissants des nouveaux membres, par crainte de voir arriver massivement sur son territoire des travailleurs de l'Est. Écoutez polonais, Varsovie a exigé une période de transition de 12 ans avant d'accorder aux Européens le droit d'acheter des terres agricoles. Car les régions ouest et nord du pays appartenaient avant-guerre à l'Allemagne et les Polonais craignent aujourd'hui que les Allemands expulsés de Pologne ne rachètent la terre de leurs ancêtres. Il faut dire que ce sont multipliées récemment les demandes de dédommagement ou de restitution par les expulsés allemands. Et en plus, le projet d'édification à Berlin d'un centre du souvenir des expulsés a renforcé les craintes polonaises que ces expulsés soient désormais considérés comme des victimes. On le voit même encore aujourd'hui, pas question de relativiser la responsabilité d'Allemagne dans la Deuxième Guerre mondiale. Regardons maintenant les relations de Berlin avec la République tchèque. Là aussi, l'élargissement de l'Europe a ravivé des questions liées à l'histoire récente. Certains groupes d'Allemands qui ont été expulsés de la région des Sudètes après 1945 cherchent aujourd'hui à obtenir une restitution de leurs biens, ce qui évidemment a contribué à des tensions entre Berlin et Prague. Rappelons que cette région tchèque que l'on voit sur la carte était avant-guerre peuplée de 3 300 000 Allemands et qu'elle fut en 1938 annexée par l'Allemagne nazie. Le passé est donc pèse lourd et les deux États ne veulent pas laisser hypothéquer leurs relations avec ces litiges politiques et juridiques. Ils ont mis sur pied le Fonds Germano-Tchèque de l'Avenir et le Forum du Dialogue des institutions qui contribuent au règlement de ces questions, notamment en indemnisant les travailleurs forcés sous le régime nazi. Maintenant, changeons d'échelle pour analyser la troisième constante de la politique étrangère allemande, ce sont les relations avec Israël. Du fait de l'Holocauste, les relations germano-israéliennes sont évidemment particulières. Une politique de réparation a été mise en place dès 1952 pour indemniser les familles des victimes des persécutions nazies. 55 milliards d'euros auront été ainsi versés entre 1952 et 2000, dont 40% à Israël. D'autre part, on peut noter la retenue de la diplomatie allemande vis-à-vis de la politique israélienne dans le conflit israélo-palestinien, ainsi que de très nombreuses tentatives de médiation pour relancer le processus de paix. Eh bien là aussi, les choses sont en train de changer. L'Allemagne n'hésite plus à critiquer la construction du mur de sécurité comme les exécutions extrajudiciaires. Lors du voyage dans la région du chancelier Schröder à l'automne 2000, une politique arabe-allemande a pris corps, ce que la RFA s'était jusqu'alors interdit. L'Allemagne prône la nécessité d'une solution globale pour le Moyen-Orient dans un cadre multilatéral. Eh bien justement, voilà la quatrième constante de la politique étrangère allemande, c'est le multilatéralisme. Du fait de son histoire, pour Berlin, seul le multilatéralisme permet de régler les crises internationales. Alors aujourd'hui, cela ne s'exprime plus seulement par ce qu'on appelait autrefois la diplomatie du chéquier, qui a consisté par exemple à fournir une forte aide financière aux Etats-Unis pour leur intervention militaire de 1991 lors de l'invasion du Koweït par l'Irak. Aujourd'hui, l'Allemagne est présente militairement depuis 1999 dans les Balkans, au sein de la CAFOR, puis de l'EUFOR, et depuis 2002 en Afghanistan, dans l'ISAF. Et elle va fournir un cinquième des effectifs du futur corps européen de réaction rapide, qui comptera 60 000 soldats européens. La Bundeswehr est ainsi officiellement devenue en 2003 une armée d'intervention extérieure, n'assurant plus la sécurité de l'Allemagne qu'en second plan. Donc en résumé, ni la réunification, ni le changement de capital de Bonn à Berlin, ni l'élargissement de l'Union européenne, n'ont modifié les constantes de la politique étrangère allemande. L'Allemagne est désormais un pays comme un autre, assumant les responsabilités d'un État souverain. La diplomatie allemande, d'ailleurs, devient plus offensive. C'est un Allemand qui préside le Fonds monétaire international. Elle a accueilli la conférence de Bonn sur l'Afghanistan en 2001. Elle soutient la candidature turque à l'entrée de l'Union européenne. Au fond, c'est le 11 septembre et la crise irakienne qui ont placé le pays devant ses responsabilités internationales. Car les intérêts allemands peuvent très bien être menacés par le terrorisme et avec la présence des troupes allemandes en Afghanistan, il n'y a donc plus cet interdit sur l'usage de l'instrument militaire qui régissait toute la politique étrangère allemande depuis 1945. Eh bien, notons que ceux qui décident et conduisent cette politique, Gerhard Schröder et Joska Fischer, eux, n'ont pas connu la Deuxième Guerre mondiale. Vous pouvez lire ce livre allemand très intéressant de Robert Pitsch aux éditions Pieper et qui est édité en français chez Babel, Le jardin des malentendus. C'est un dictionnaire des idées reçues entre la France et l'Allemagne avec des mots clés comme Napoléon, Nietzsche, Nation, Europe et vous trouverez même Arte. De façon plus sérieuse, vous pouvez lire le livre de Thilo Chabert qui est édité en allemand chez Kledkota. C'est l'histoire de la réunification de l'Allemagne et des relations avec la France. Et puis, nous avons trouvé trois, quatre sites sur la politique étrangère de ce pays, notamment le site officiel du ministère allemand des Affaires étrangères ou de la société politique allemande. Eh bien, vous pourrez le retrouver sur le site... Sous-titrage ST' 501